Après de multiples défaites dans des guerres contre les forces étrangères depuis la première guerre de l'Opium, l'emprise de la dynastie des Qing sur le pouvoir s'affaiblit, alors que divers mouvements au pays cherchent à mettre fin à la domination impériale. L'un de ces mouvements est dirigé par un jeune révolutionnaire qui s'appelle Sun Yat-sen. En 1905, il fonde le Tongmen Kwe, ou Ligue Unie, dans le but de renverser l'empereur et de fonder une république. Le 10 octobre 1911, des militants de la Ligue Unie tirent avec leurs armes contre l'armée Qing à Wuchang, une ville du centre de la Chine. Ils capturent toute la ville et désignent un chef horaire. Cette rébellion armée, connue sous le nom de « Soulèvement de Wuchang », marque le début de la révolution Xinhai. Le 2 décembre, les forces révolutionnaires saisissent la ville de Nanjing et en font le siège de leur gouvernement provisoire. Quatre semaines plus tard, M. Sun est élu premier président provisoire. À cette époque, Beijing demeure la capitale chinoise. Afin de renverser la dynastie des Qing, les révolutionnaires se tournent vers Yuan Shukhai, qui commande les troupes d'élite de l'armée de la dynastie des Qing, entraînés et équipés à l'occidentale. M. Sun promet à Yuan qu'il deviendra président s'il parvient à convaincre l'empereur de démissionner. Le 12 février 1912, les derniers empereurs de Qing, Ku Yi, et l'impératrice douarière, Long Yu, acceptent d'abdiquer sous des pressions de Yuan. C'est à ce moment-là que la toute dernière dynastie féodale de Qing entre dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada